J'ai fait maintenant des années aussi, ça fait quand même plus de 20 ans, 25 ans que j'ai fait des recherches de codidates, et moi je m'intéresse énormément à l'alchimie, à la langue des oiseaux, et quand on prend conscience que la matière c'est une illusion que tout est, j'aime citer la phrase de Nikola Tesla qui dit « si vous voulez connaître les secrets de l'univers, foncez en termes d'ondes, de fréquences, de vibrations et d'informations ». Donc à partir de là, quand on entend la maladie, quand on entend le mot « la maladie », on entend la mélodie. Et donc il est logique de comprendre aussi que la maladie apparaît quand la mélodie du corps n'est plus en harmonie, tout simplement. C'est qu'une question de résonance. Comment je résonne ? Est-ce que je résonne en harmonie ? D'accord ? Quand mon organisme, écoutez bien le mot « organisme », le mot « organisme » commence comme le mot « orchestre » ou « un orgue ». Vous savez, quand vous allez dans une cathédrale, un orgue, et les flûtes d'un orgue, on appelle ça aussi des organes, comme par hasard. Donc si maintenant les flûtes n'ont pas été mises à la même fréquence, c'est-à-dire au diapason, donc automatiquement ça crée une cacophonie. Donc notre organisme n'est pas composé de flûtes ou d'instruments, mais ce sont des organes qui ont chacun leur tonalité, mais ils doivent tous vibrer à l'unisson. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est purement, on va dire, vibratoire, et de comprendre, après on comprend toutes les thérapies énergétiques, donc que ce soit la résonance, des choses comme cela, si maintenant on est dans quelque chose de moderne, mais de comprendre aussi que tout est une question de résonance, parce que le plus grand résonateur, ça reste encore notre conscience. Est-ce que je suis quelqu'un qui résonne intelligemment, en pleine conscience, ou bien est-ce que je suis sous l'influence de l'information que j'accepte, et qui va justement créer des fausses notes dans mon fonctionnement, donc dans mon raisonnement. Et le mot raisonner, ça s'écrit à A-I, raisonner, mais aussi avec un E, donc un E, accent. Voilà, donc raisonnement. Donc est-ce que mon raisonnement, est-ce qu'il est juste ? Est-ce qu'il est en harmonie ? Parce que ça va après avoir un impact sur tout mon orchestre, c'est-à-dire mon organisme, et à partir de là, on comprend qu'il est hyper important d'être maître de l'information qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas.